Bienvenue dans ce nouveau numéro des essentiels consacré au Zoom réalisé sur trois risques majeurs en 2020. Au cours de cette vidéo, nous aborderons le risque cybersécurité, les risques réglementaires, géopolitiques ou concurrentiels, et enfin les risques liés aux attentes des parties prenantes. Face à un écosystème plus global, rapide et complexe, le contrôle interne doit participer à la mise en place d'une gouvernance collaborative en anticipant les déséquilibres et en sensibilisant l'organisation au risque cyber. Finalement, ce qui serait bien, c'est d'utiliser la systémique pour appuyer au bon endroit, prendre les bonnes décisions, avoir un impact sur le système. C'est de mettre en place une gouvernance collaborative éclairée, donc avec de la sensibilisation déjà de cette gouvernance et de bien connaître, de bien comprendre le modèle autant qu'on peut, parce que bien sûr, il y a plein de zones sombres. Essayer de capter les signaux faibles, de veiller pour ça, donc les événements externes, d'essayer de partager autour d'un modèle et puis de connaître les besoins du RSSI pour mieux collaborer. 2020-2030 sera une décennie paradoxale avec des facteurs de risque aggravants tels que les risques géopolitiques ou concurrentiels. Il faudra accepter une part d'incertitude dans les raisonnements afin de créer des stratégies disruptives. C'est « Accepter la part grandissante d'incertitude ». Le titre a quelque chose d'un petit peu provocateur quand même pour nos métiers du risk management, de l'audit interne et du contrôle interne parce que justement, notre métier vise à chercher et à rassurer quant à la maîtrise des risques. En fait, derrière, c'est le fait de se dire mais finalement, les innovations, pas seulement technologiques, innovations globales qui vont intervenir, les désordres géopolitiques, finalement vont créer un environnement d'incertitude et on va rentrer, c'est ce que je vous disais, dans cette situation de décennie paradoxale où finalement, la seule chose qui est sûre, c'est le fait de se dire que les relations vont devenir beaucoup plus compliquées. Les parties prenantes contraignent l'organisation à une vision collective des risques en créant de nouvelles opportunités stratégiques productrices de valeur pour tous. Si on se positionne aujourd'hui avec tout ce qu'on s'est dit, avec tout ce qu'on connaît, avec la maturité des sujets de risque, ce qu'on peut dire, c'est qu'on traite parfaitement bien une face du risque qui est la face rouge du risque, c'est-à-dire qu'on sait très bien évaluer les menaces pour l'entreprise. Donc aujourd'hui, il y a deux solutions. Soit on continue à juste traiter la face rouge du Rubik's Cube et on continue à se regarder le nombril, à ne regarder que les menaces. Soit on décide collectivement de ne pas laisser faire nos enfants et de commencer à traiter le sujet dès maintenant. C'est-à-dire voir les choses sous l'angle positif, sous l'angle des opportunités et de ne pas traiter uniquement les sujets relatifs à l'entreprise, mais aussi se poser la question de comment l'entreprise peut aider à améliorer l'environnement et comment l'entreprise peut avoir un rôle à jouer sur tous les aspects sociaux et sociétaux. Pour résumer, le zoom sur trois risques majeurs en 2020 nous permet de mieux comprendre. Face à un écosystème plus global, rapide et complexe, le contrôle interne doit participer à la mise en place d'une gouvernance collaborative en anticipant les déséquilibres et en sensibilisant l'organisation aux risques cyber. 2020-2030 sera une décennie paradoxale, avec des facteurs de risque aggravants tels que les risques géopolitiques ou concurrentiels. Il faudra accepter une part d'incertitude dans les raisonnements afin de créer des stratégies disruptives. Les parties prenantes contraignent l'organisation à une vision collective des risques en créant de nouvelles opportunités stratégiques productrices de valeur pour tous. Nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro des Essentiels et nous vous donnons rendez-vous sur Workplace pour un prochain numéro.